bonjour à vous tous et à vous toutes aujourd'hui j'aimerais parler avec vous m'entretenir sur un sujet de l'harmonie universelle car malgré tout le chaos que nous vivons actuellement derrière tout cela il y a une harmonique vous pourrez quelque part s'angoisser par rapport à tout ce qui se passe actuellement puisque nous vivons une période d'apocalypse donc de révélation et tout ce qui nous est révélé en ces temps de manifestations et tout cela peut tendre à nous faire peur alors qu'en fait il faut voir que dans la révélation il y a toujours des choses importantes qui se passent et actuellement la révélation c'est que l'être humain partout sur la terre l'être humain commence à se réveiller à se révolter aussi on voit les manifestations en france en iran un peu partout sur la terre où l'humanité a besoin de retrouver son unité son harmonie or l'harmonie l'évolution ne peut se passer que par la conscience parce que nous vivons nous avons vécu pendant des nombreuses des milliers d'années dans une conscience étriquée conscience limitée et maintenant il nous est proposé justement d'ouvrir à une autre conscience donc on peut dire que à chaque incarnation nous disposons d'un corps qui a une vibration qui correspond à un état de conscience que nous avons choisi de transmuter de vivre déjà d'accepter et de transmuter c'est pour ça qu'il est important à notre époque de ne pas nier ni l'esprit ni le corps car dans les anciennes doctrines un petit peu religieuses il y avait aussi cette notion de soit on était complètement matérialiste athée on ne pensait qu'à la matière qu'au corps la réussite matérielle le profit tout ça et puis d'autre côté vous aviez aussi le côté religieux où c'était le mystique qui abandonné tout dans sa vie pour vivre d'amour et d'eau fraîche et souvent de privation etc et qui avait tendance à rejeter son corps voire à le nier or le corps représente cinq pour cent de la masse visible de l'univers et l'âme le représente les 95% manquant c'est à contre au corps la structure matérielle de notre corps n'a pas de possibilité de s'auto régénérer à la matière 5% c'est notre corps c'est un peu comme une batterie automobile donc elle n'est pas branchée à l'alternateur tant que nous ne sommes pas en mouvement ben au bout d'un moment ça finit par être vidé donc c'est pour ça que c'est important notre époque et c'est le principe même de l'alchimie donc dans l'oeuvre dans l'oeuvre noir on fait un tout un travail de nettoyage de de reconnexion dans l'oeuvre blanc on échange c'est un échange entre le corps et l'âme c'est à dire qu'on ne fait que des choses qui sont en accord avec notre notre âme notre rêve de vie et dans l'oeuvre rouge il y a cette unité cette fusion alchimique qui se fait donc ce mariage alchimique le mariage un mariage ça se fait toujours dans un temple dans une église et le temple c'est le corps et l'église est constituée de quoi de toutes les cellules de notre corps donc on est dans une époque où on doit vraiment exprimer cette divinité qui est la nôtre pas le corps par notre corps donc unité corps esprit par l'âme ça c'est très important parce qu'autrement on est toujours soit on se donne trop dans le mystique soit trop dans le matérialisme et cela provoque un déséquilibre donc c'est réunifié un petit peu le masculin le féminin adam et eve en nous alors à chaque incarnation nous disposons donc d'un corps qui correspond à une partie de notre âme que nous avons notre la lumière de notre âme que nous avons densifié pour en faire l'expérience pour la transmuter pour l'élever sur un autre plan de conscience or tant qu'il y a des équilibres et c'est ce qui est le cas actuellement où la technologie là le profil matérialisme la science tout ça a pris le dessus au détriment de l'amour l'héros cette force qui représente 95% du spectre de la lumière originelle alors qu'on vit la plupart du temps qu'avec ces 5% notre corps physique et on passe notre vie à travailler pour pouvoir avoir de l'argent pour acheter de la nourriture pour continuer à travailler et en contrepartie on a le droit à quelques loisirs plaisir qui coûte fort cher aussi et qui nous font que nous sommes de plus en plus enfermés donc il est important de comprendre aussi quel est notre rôle individuel et collectif par rapport à toutes ces choses qui se sont de toutes ces choses que nous avons vécu depuis le début des temps donc il faut prendre conscience il faut se rappeler naturellement vous savez tous que la terre à l'origine nous a été offerte comme un immense jardin c'est le jardin des faits d'édènes qui a été offert par dame nature qui nous offre la nourriture l'eau et tout ce que nous avons besoin pour vivre heureux nous avons tous donc besoin de dame nature mais elle aussi compte sur nous chaque espèce placée plus haut sur l'échelle de l'évolution doit prendre soin des règnes dit inférieurs comme pour nous l'être humain on est l'espèce la plus haut placée au niveau évolution donc dans ce monde donc on doit prendre qu'on doit prendre soin des animaux des végétaux des mignons dame nature par exemple sculpte les montagnes et les paysages l'homme peut aussi prendre soin des minéraux sculpter la pierre pour créer des temples et des statues quand un homme ou quand un humain ce qui sculpte l'esprit ou la forme d'une déesse ou d'un vieux il est inspiré par le dieu qu'il veut représenter que ce soit isis que ce soit horus et pour mettre en valeur certaines pierres précieuses aussi par la taille des pierres donc la nature elle taille sculpte les montagnes vous savez qu'il ya certains paysages dans la nature notamment dans les rochers où on peut voir des visages l'histoire des géants de pierre n'est pas une n'est pas qu'une utopie quand on va dans la nature et qu'on sait regarder on voit que certaines montagnes représentent des visages il ya des yeux une bouche etc et qui font qu'ils nous montrent qui sont là qu'ils ont aussi leur rôle à jouer et qu'ils coopèrent qu'ils participent avec nous à la création de cet éden donc il y a aussi c'est les pierres le mini le monde minéral nous offre des pierres pour que nous puissions glorifier construire des temples construire des belles statues construire des choses pour donc l'homme a cette capacité d'affiner on peut dire de participer à faire de la terre qui à l'origine est un peu un jardin sauvage quelque chose de plus d'harmonieux quelque chose de céleste quelque chose d'éden c'est à dire qu'en fait c'est comme si l'être humain était aussi participatif à la création de l'éden et naturellement cela passe par le corps puisque à chaque fois qu'on travaille avec des minéraux ça touche la structure minérale de votre corps et si on fait le travail avec conscience plus on est plus un sculpteur par exemple qui va sculpter la pierre va travailler sur son corps minéral sur son corps physique et ça va apporter une évolution intérieure dans le monde végétal dame nature offre donc la végétation abondante et aussi naturellement toute la nourriture mais par exemple parfois certains arbres et certaines plantes ont besoin de l'homme quand je dis l'homme c'est qu'un grand h naturellement un homme et femme pour s'épanouir parfois couper les branches cassées nettoyer les forêts libérer les arbres du lierre qui les enferme par exemple mettre un tuteur aussi un arbre qui vient de naître et puis protéger voilà donc aider le monde tout le monde végétal à se revivifier par exemple ça peut être mettre des tuteurs automates etc toutes ces choses là donc et là ça travaille sur le corps émotionnel sur le corps sensoriel surtout sur le corps donc vitalité puisque c'est c'est en mangeant beaucoup de choses végétales que notre corps va devenir de plus en plus on peut dire en bonne santé quoi ça va se maintenir en bonne santé donc à partir de là si on prend soin de la nature si on prend soin de l'alimentation sans prendre soin de ceux qui poussent dans la nature si on traite les tomates les courgettes et puis les fruits et tout comme des entités comme des fruits qui sont offerts par dame nature à partir de là la formation qui est contenue dans le temps dans la tomate ou dans le fruit que l'on mange va automatiquement apporter réveiller l'information identique qui est dans notre corps parce que nous avons notre corps toutes les essences toutes les informations concernant la nourriture donc en fait la nourriture sert à nous informer donc à nous former de l'intérieur et quand on utilise une nourriture qui est assez teasé qui est transformée génétiquement naturellement le corps ne reconnaît pas donc quand ils vont envoyer dans la nature tous les les aliments qui ont été hybridés modifiés et génétiquement par les OGM tous ces aliments là ne peuvent pas se reproduire c'est la même chose dans le corps donc si l'être humain ne mangeait que des produits génétiquement modifiés il finirait lui-même par ne plus pouvoir se reproduire parce que à chaque fois que on ingère un aliment génétiquement modifié l'information va toucher par exemple manger une tomate l'information va toucher l'information tomate qui est inscrit dans notre corps et si l'information de ce qu'on a ingéré ne correspond pas à l'information ADN de la vraie tomate il y a un rejet du corps donc le corps ne va pas assimiler va rejeter et puis ça va être les problèmes d'acidité et puis les problèmes de santé etc qui sont qui se perpétuent donc c'est à nous de prendre soin naturellement des arbres des plantes dans la nature aussi donc la dame nature prend soin des animaux mais parfois certains animaux sont blessés l'homme peut les soigner et aussi en fait faire ses amis domestiques de certains animaux comme des loups qui sont devenus aussi des chiens le chat le chien et le cheval naturellement qui sont des animaux qui adorent la compagnie de l'homme donc là voilà donc c'est pour ça que tout ce qu'on fait envers les animaux un impact alors naturellement quand on mange de la nourriture animale et que celle ci provient d'animaux qui ont été déjà modifiés génétiquement qui ont mangé de la mauvaise nourriture qui ont eu un mauvais traitement qui ont souffert qui n'ont pas vécu leur vie d'animal dans la plénitude édénique on peut dire automatiquement ça fait un effet sur notre plan émotionnel parce que toutes les émotions négatives la peur les animaux sont beaucoup marqués par la peur la peur et l'instinct de survie toutes ces émotions là vont s'entranger en nous et déclencher des mêmes processus c'est pour ça que il y a des périodes où l'on parlait aussi par exemple des animaux à notre corps donc contient le végéta le minéral le végétal par tout le système végétatif et aussi naturellement l'animal par tout notre système musculaire réactif et puis nos instincts profonds donc on voit que chez certains humains réagissent il ya des gens voyez dans ce langage quand on dit que tiens il a une langue de vipère tiens il ronfle comme un cochon il ricane comme une hyène etc donc voilà il ya et puis ou alors il est fort comme un bœuf voyez on a tous ces animaux en nous donc ce qu'on va faire subir aux animaux extérieurs va avoir un impact sur nous donc tant qu'on mange de la nourriture animale qui provient d'animaux qui ont souffert ça engrange de la souffrance en nous et le monde animal nous maintient en lien avec le monde astral c'est à dire avec les forces sombres les forces de l'animalité les forces de la spécialité qui nous incite ensuite à entrer en guerre à nous combattre les uns les autres quand on regarde un petit peu les évages en batterie de poulet on peut faire la comparaison avec ce qui s'est passé pendant la dernière guerre notamment dans les camps de concentration quand on regarde l'image c'est exactement la même image des gens qui sont maltraités ou des gens des gens qui donc on utilisait aussi pour des expériences comme on fait avec les animaux etc donc tout ce que l'humain fait subir au monde extérieur surtout au règne inférieure donc l'animal végétal et minéral c'est à lui qui le fait subir parce qu'en retour c'est la même chose le corps enregistre les mêmes informations quand on fait du mal à un animal c'est une partie de nous qui en qui souffre on n'est pas toujours conscient parce qu'il ya cette notion de temps et d'espace mais un jour ou l'autre il ya des comptes à rendre quand l'homme prend soin de la nature et des quatre règles des trois règles qui sont inférieurs je dis inférieurs c'est pas dire qu'ils sont différents c'est dire que c'est inférieur ça veut dire que ce sont des plans de conscience qui ont qui sont moins conscients le la conscience existe dans le minéral le minéral est vivant mais c'est une conscience qui est encore endormie dans le monde végétatif la conscience est encore un peu est un peu plus éveillé le monde végétatif les plantes peuvent se reproduire un peuvent pousser exactement donc vous voyez il ya des humains qui sont aussi très végétatifs qui passent leur vie à se nourrir et à se reproduire ensuite vous avez le monde animal donc l'animal au delà au delà on peut dire du végétal à un avantage c'est qu'il peut se déplacer pour trouver sa nourriture alors que le végétal est enraciné donc l'être humain qui peut se déplacer pour trouver sa nourriture donc toute cette vie un petit peu on peut dire de chasseurs cueilleurs qui a eu un moment aussi et puis ensuite il ya l'homme qui doit prendre soin de ça donc quand on doit quand on prend soin de ces trois règnes déjà on est déjà on favorise l'harmonie extérieure et l'harmonie intérieure à partir de là c'est le cinquième règne qui est situé au dessus de l'homme qui est le royaume angélique qui peut prendre soin de nous les anges sont là ils sont dans le monde invisible sont des présences des dévas ils sont omniprésents de partout dans la nature dans l'animal dans le végétal et tout ça mais et c'est en eux qui veille sur l'homme donc l'homme est la quatrième marche et l'ange est la cinquième marche et l'ascension dans la cinquième dimension c'est justement l'ascension dans le royaume angélique nous sommes des anges qui ont et qui avons accepté de descendre dans cette matrice et nous devons entrer nous devons participer entrer en contact avec notre ange et à partir de là les anges nous aident à réaliser notre plan mais si nous ne prenons pas soin des règnes inférieurs automatiquement les anges ne peuvent pas prendre soin de nous parce que ils nous traitent comme nous traitons les inférieurs donc ce monde de troisième dimension dans lequel nous vivons nous est offert ça a été c'est notre travail c'est notre éden c'est à nous on nous a donné un lopin de terre c'est à nous de le transformer en éden à l'origine il est édenique dans le sens où il est tout est possible la nourriture tout nous est donné mais c'est à nous c'est nous qui pouvons transformer cet éden en paradis ou en enfer quand la technologie n'a pas du lien à détruire l'environnement l'espèce humaine et toutes les autres sont menacées et notre survie est mise en péril donc c'est ça voyez quand il ya le côté scientifique la rentabilité la productivité etc comme nous nous vivons actuellement à cause de l'évolution on peut dire de la technologie mais si la conscience humaine n'a pas évolué il ya un décalage et c'est ce qui s'est passé on peut dire qu'à notre époque on a l'impression d'être plus évolué parce qu'on se promène avec des téléphones portables on a des ordinateurs à la télévision voilà on appuie sur des boutons des télécommandes etc mais en fin de compte on se rend compte que au niveau humain la conscience n'a pas évolué regardez toutes les guerres toutes les violences tous les meurtres tout ce qui se passe encore sur la terre aujourd'hui les réactions instinctives impulsives par rapport à des par rapport à des contraintes qu'elles soient religieuses ou autres donc on est tous encore on voit que la conscience de l'humain n'a pas beaucoup évolué et tant que la conscience n'a pas évolué le paradis ne peut pas se manifester puisque il ya des il ya plusieurs plans de conscience qui s'entre qui s'entre combattent quelque part donc nous sommes tous au service du temple du vivant et la nature et selon notre degré d'évolution nous disposons d'un corps et une forme corporelle adaptée à notre fonction et ça il faut l'accepter par exemple quand on est musclé rabelé costaud nous allons travailler la terre nous faisons parfois des tâches épuisantes on peut être ouvriers laboureurs etc nous travaillons avec la matière brut le forgeron un le menuisier le tailleur de pierre voilà pour prendre conscience de l'esprit qui lui donne vie mais tant que nous ne percevons pas la l'esprit qui est dans cette matière que l'on travaille nous demeurons dans la fréquence minérale obtus c'est à dire un labeur sans conscience l'énergie de la terre et du feu et nous demeurons esclaves donc dans un corps qui peut être fort physiquement mais en fait nous sommes des simplement utilisés comme des bêtes de somme si notre corps est un petit peu plus rondouillé un petit peu plus enveloppé nous avons plus avec les émotions du plan de du monde végétal de l'eau voyez donc on peut être là on va travailler un peu comme médecin thérapeute cuisinier jardiner on va travailler avec l'eau et avec la pierre un plus subtil notre corps va être plus enveloppé plus rond plus doux on va travailler avec les végétaux avec les animaux avec le massage il va y avoir cette espèce de douceur ce magnétisme qui va se manifester et aussi naturellement beaucoup les émotions donc on va travailler beaucoup avec les émotions donc toutes les thérapies émotionnelles sont liées à ça généralement les gens qui font une thérapie émotionnelle sont sont beaucoup plus doux sont beaucoup moins musclé on peut dire que la première catégorie que j'ai cité alors ensuite on a c'est le corps peut-être encore plus fin plus léger c'est à dire que nous avons une musculature utile mais pas trop développer nous ne sommes pas fait pour de leurs travaux mais pour travailler avec une matière plus subtile invisible l'intellect le mental l'écrivain l'enseignant le dirigeant politique le religieux le thérapeute l'astrologue aussi à partir de là nous oeuvrons pour anticiper le futur en travaillant avec une matière subtile car c'est par les idées qu'on modèle le monde de demain donc c'est dans cette incarnation vous avez un corps qui est comme cela il est évident comme moi par exemple qui est un corps assez bon assez assez fin assez diaphane quelque part j'ai travaillé la terre j'ai travaillé la nature débroussaillage tout ça je sais mais à un moment mon corps m'a dit ben non tu n'es pas fait c'est pas c'était pas fait pour ça n'est pas fait pour ça parce que ça empêche pas que je peux travailler un peu la terre on peut travailler tous les règles mais ne pas ça fait pas partie donc c'est important de voir la forme physique qu'on a si on a des mains petites si on a des petits doigts qui sont très gros et assez serrés ça va être difficile par exemple de jouer du piano voilà ça va être plus difficile ou de jouer de la guitare par exemple donc c'est important de prendre conscience sans aucun jugement il n'y a pas à juger qu'on est plus ou moins évolué ou pas dire dans cette incarnation j'ai choisi ce corps pour travailler avec ce plan d'énergie qui correspond à un plan de conscience à transcender donc plus nous allons vers le vers vers la légèreté vers le côté diaphane plus nous approchons de la lumière et plus nous avons de responsabilité aussi parce que c'est les idées qui modifient les émotions qui modifient les états vibratoires si nous ne prenons pas conscience de l'invisible donc de cette force d'amour de l'héros qui donne vie à tous ces états de matière nous nous réincarnons dans des matières plus denses c'est à dire que si dans une vie on a été par exemple un politicien qui n'a pas été un bon dirigeant politique etc et tout ça qui a joué avec les idées donc qui a manipulé un petit peu aussi la pensée collective dans une incarnation suivante il est fort possible qu'on se réincarne comme ouvriers ou comme esclaves ou ou dans une dans un pays où on va tout ça pour toute notre vie on va gratter la terre etc pour gagner juste de quoi survivre c'est le prix à payer donc il sait pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter actuellement que il y a beaucoup de gens qui qui manipulent qui manipulent le monde par là surtout par la politique et tout ça mais il ne faut pas trop s'inquiéter parce que toute façon un jour ou l'autre il ya des comptes à rendre c'est que nous sommes libres de faire ce que nous voulons de travailler pour le bien-être de la planète pour le mal-être mais à un moment il ya une facture à payer par exemple regarder dans le domaine de par exemple de la du bâtiment un ouvrier du bâtiment par exemple va poser les briques donc lui va être dans le physique et il est dirigé par un architecte qui lui va pas se salir les mains quand on dispose d'une fonction de dirigeant politique on a une responsabilité car on tisse le futur et si on n'a fait pas bien son boulot on retourne à la case départ donc notre corps est la matérialisation de cet état de conscience d'une partie de notre âme et il ne faut pas le rejeter le renier ou le maltraiter mais en élever la vibration par la conscience quel que soit notre travail en cette incarnation comme on dit il n'y a pas de sommetier c'est cela qui définit notre classe sociale à la naissance donc on peut avoir on peut faire un métier tout simple par exemple on peut être cantonnier balayeur voilà dans une ville mais on peut faire son travail avec amour avec respect et en bonne harmonie avec ça et à partir de là et bien on va élever notre temps vibratoire donc on peut être un cantonnier et être quelqu'un qui va avoir une conscience évoluée ouverte sur l'amour universel donc on peut parfois choisir aussi bon ça c'est des cas spécifiques mais il y en a quand même pas mal actuellement on peut choisir de s'incarner dans une classe sociale inférieure à la pauvreté par exemple pour s'en libérer par la conscience comme c'est le cas pour nombreux initiés qui ont ainsi atteint la maîtrise et révélé l'invisible par le visible regardez jésus s'est incarné dans une famille pauvre la plupart des grands maîtres s'inscarnent dans des familles pauvres en élevant leur conscience et en montrant qu'on peut vivre autrement qu'on peut sortir de cet état de pauvreté et de misère ils montrent à ceux qui sont dans les mêmes conditions qu'eux donc leur famille qu'on peut en sortir que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit rester pauvre toute sa vie alors que si la personne quand une personne est née dans une famille aisée et puis qu'elle atteint un haut niveau spirituel si c'est le cas on peut dire ah bah oui pour toi c'est plus facile parce que naturellement dans les conditions où tu es né mais quand on est né dans des conditions difficiles qu'on atteint un certain niveau de conscience à partir de là on peut dire bah oui la misère je sais ce que c'est la pauvreté je sais ce que c'est je l'ai vécu mais vous voyez je me suis pas identifié à ça et j'ai cherché à en sortir la chimie c'est cela il faut apprendre puis intégrer pour transputer donc c'est important dans les temps actuels cela parce que nous sommes dans une période là un petit peu de révolte par rapport à tous ces privilèges voilà toutes ces choses une période de révolte qui réveille naturellement le côté un peu dictatorial de nos gouvernants qui nous montre quelque part qui qu'ils ont pris des décisions mais que ils ne respectent pas vraiment le côté voilà la politique telle qu'elle devrait être fait puisque on n'est plus dans la démocratie on est plus dans une imposition de loi en disant je fais ça pour votre bien etc ce qui suscite naturellement de la réaction il faut faire attention quand même à ne pas tomber dans le piège de la réaction violente vous voyez par exemple le fait je comprends par exemple que certains ouvriers sont amenés des fois par exemple dans les manifestations à brûler des pneus par exemple quand on brûle des pneus par exemple en caoutchouc dans des manifestations oui pour se péter ça se comprend au niveau humain mais au niveau divin c'est quand même une pollution complémentaire de la nature donc on pollue le ciel on pollue donc il faut faire attention à ne pas détruire donc une révolution pacifique la révolution c'est une re-évolution donc il faut faire attention actuellement de pouvoir manifester comme ça peut se faire mais d'une façon non violente pour montrer faire un petit peu un barrage et puis faire aussi le boycott si tous les humains si on était tous capables de boycotter par exemple l'essence de ne plus dire voilà pendant un mois on ne prend plus d'essence on ne prend plus on ne va plus travailler on ne va plus d'essence on bloque complètement l'économie du pays et bien ça obligerait quelque part à baisser le prix de l'essence par exemple ou de l'électricité ou d'autres choses donc tout ça c'est vraiment je vous invite si vous ne l'avez pas vu à revoir le film parce que dedans c'est vraiment ça c'est une période de boycott donc actuellement on est dans cette période où il faut boycotter tout ce qui ne correspond pas à notre idéal intérieur mais boycotter par la douceur pas par la violence parce que la violence la violence qu'on émane je l'ai expliqué ça dans une autre vidéo les forces sombres on peut dire font ce qu'il faut pour manifester la colère chez les êtres humains la division donc quand on s'en prend par exemple à des policiers qu'on leur tape dessus qu'on est dans cette violence etc etc ça réveille quoi ? ça réveille en plus le côté bête en nous le côté animal on a de la colère on a de la violence on l'envoie contre quelqu'un et en même temps c'est toute la terre entière qui en subit les conséquences donc arriver à affirmer donc affirmer ce qu'on veut sans nécessairement rentrer dans des conflits et des combats c'est très important puisque nous vivons sur une terre de troisième dimension qui est actuellement déjà dans une fréquence de quatrième et de cinquième dimension donc on peut dire on peut vivre dans ce monde sans se laisser trop perturber par les perturbations de ce monde donc dès l'instant que vous avez une nouvelle sur quelque chose ne vous investissez pas trop vite à vouloir rentrer dans la réaction prenez un temps de recul pour voir voilà comme ça nous sommes tous concernés quel que soit notre âge qu'on travaille ou pas par cette histoire de retraite mais il faut trouver la juste solution et la juste solution ne peut venir que par la conscience par une conscience évoluée par justement cette partie de nous qu'on appelle angélique qui est notre soi supérieur qui peut nous dire nous montrer ce qu'on a le mieux à faire parce que c'est vrai que on rouspète par rapport à la retraite par rapport des fois au travail on a besoin de travailler etc. quand on va dans les manifestations et qu'on vous fait donnez-nous du travail donnez-nous du travail ça sous-entend quoi en dessous ? c'est-à-dire utilisez-nous alors qu'en fait ce n'est pas du travail qu'on a besoin c'est de bien-être c'est d'accomplir d'une œuvre donc passer du travail obligatoire c'est pour ça que je l'explique souvent dans les thèmes astrologiques c'est important de trouver dans sa vie de faire un métier qui nous plaît qui nous donne de la joie parce que chaque instant de notre vie doit être en relation avec ça c'est notre corps est à chaque instant baissé ou élevé en fréquence par nos états d'âme nos états d'être de chaque instant cultivons des bons états d'être c'est le meilleur pour la planète c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant en ayant la passion parce qu'en sachant que de toute façon toutes les forces sombres qui ont amalgamé cette matrice d'illusion tout est en train de s'écrouler quelque chose rien ne peut résister au fleuve d'amour qui est déversé par la planète Uranus en ces temps et surtout que depuis que Pluton a commencé son transit en Verseau ça va encore s'accélérer donc voilà mais ne jamais perdre de vue qu'il faut respecter la nature respecter la terre parce que sinon nous nous condamnons nous-mêmes à mort je vous remercie puis je vous dis à une prochaine vidéo peut-être qui sera peut-être un peu plus joyeuse mais voilà l'important c'est de pouvoir partager ces informations je sais que la plupart de tout ce que je vous ai dit vous le savez déjà vous le savez c'est évident moi je ne vous apprends rien de nouveau simplement je suis là un peu pour répéter un peu comme un pense-bête qui dit vous n'avez pas oublié cette chose-là et puis naturellement en vous partageant ces informations je les partage aussi avec moi parce que si je vous dis cela c'est parce que aussi il y a cette prise de conscience que c'est ça qui est important en ce moment donc je vous remercie de m'écouter parce que ça me permet aussi moi de me ré-écouter et puis de dire ah ! souviens-toi je vous souhaite une bonne journée je vous remercie je vous remercie de m'écouter